Les Nantais ne sont pas très à l'aise quand ils jouent à domicile au stade Marcel Sopin. Après leur défaite devant Metz, leur petite victoire sur Auxerre 1 à 0, ils ont peiné pour battre hier soir l'équipe de Rouen chez eux. Une équipe de Rouen pourtant qui se traîne depuis le début de la saison dans les profondeurs du classement. C'est à la 20ème minute que les Nantais ont réussi le but de la victoire. Un but entaché d'un hors-jeu. Rio récupère la balle, serre Muller qui donne sur l'aile à Hayash partie hors-jeu. Ils sentent, Ali Lodzic est à la réception, 1 à 0. L'arbitre M. Delmer n'annule pas le but et ce but va suffire aux Nantais pour remporter une très courte victoire. Pourtant les Rouennais réagissent et ils sont véritablement à deux doigts d'obtenir l'égalisation. Sur cette action avec au départ Montaigne qui sert Alberto, partie lui, juste à la limite du hors-jeu. Mais tout le monde n'est pas Alain Géress et Alberto rate son lobe. 1 à 0 pour Nantes et donc le score à la mi-temps. Tout au long de la deuxième mi-temps, les Nantais vont essayer d'aggraver la marque. Ils vont réussir quelques belles combinaisons comme celle-ci entre Amis, Ali Lodzic et Bossis. Mais le tir d'Amis est trop mou pour inquiéter Bensoussan, le gardien Rouennais. Une autre belle action à mettre au crédit des Nantais, cette tête d'Ali Lodzic et c'est Alberto qui sauve sur sa ligne. A quelques minutes de la fin de la rencontre, Adoncourt exploite une erreur d'amour. Baron de Chély rencontre le poteau qui sauve Bensoussan. Et sur cette faute sur Touré, meneur de jeu de cette équipe nantaise, Thierry Tussaud, l'international nantais, met en difficulté Bensoussan. 1 à 0 donc, petite victoire pour Nantes.